le tribunal des grandes instances de kinshasa a condamné le 23 juin 2019 le directeur général de l'ovd benjamin guy c'est lui dit fonner fulgence lobota baramos a trois ans de travaux forcés ils ont été libérés le 8 janvier 2020 en juin 2020 vital caméra est condamné à 20 ans d'emprisonnement aux travaux forcés ainsi qu'à dix ans d'inéligibilité la cour d'appel a réduit cette peine à 13 ans avant que la cour de cassation dans son audience de ce lundi 11 avril 2022 puissent casser la décision rendue par la cour d'appel l'ancien ministre de la santé de la rdc tenu london a fait l'objet de poursuites pour un présumé détournement de fonds alloués à la lutte contre le covid 19 est aujourd'hui libre willy bakonga qui avait été condamné en avril dernier à trois ans pour blanchiment d'argent mais il est aujourd'hui libre il a même repris son siège à l'assemblée nationale mercredi 13 avril mesdames et mesdames et messieurs merci de nous suivre nous parlons aujourd'hui de cette actualité qui est politico-judiciaire on en parlera le bilan de toutes les arrestations et toute la machine et tout l'appareil judiciaire on en parlera sommes-nous dans un engrenage impossible de nous tirer d'affaires on en parlera et puis la question de plusieurs auditeurs téléspectateurs est-ce que le gouvernement fachi ou l'administration fachi est celle qu'on attendait pour nous sortir du bourbier ou devrions-nous attendre une autre administration je reçois sur ce plateau le professeur tu lumbai qui est enseignant des universités député provincial cadre de l'ide ps il nous fait l'honneur de répondre à toutes nos questions il n'est pas seul maître eric bamanai avocat à kinshasa analyste politique on le voit assez souvent il en parle et puis il faut rappeler qu'il était avocat dans le procès qui opposait martin fayu lou et félix qui sait qu'il dit en ce moment là on en parlera ne vous en faites pas je connais bien l'histoire et puis il ya aussi maître oscar ou biaye avocat au barreau de lille aujourd'hui il nous fait l'honneur d'en parler je rappelle que dans le procès 100 jours maître oscar était volontaire il était parti volontaire on en parlera tout à l'heure au cours de cette émission messieurs et dames encore une fois de plus chez vous merci de nous suivre nous commençons ce débat avec maître professeur cadre de l'ide ps toulombaï comment allez-vous bien c'est un honneur de vous recevoir dans le cadre de cette émission pour la première fois je pense que ça sera de temps en temps bien sûr que oui alors le plateau est essentiellement juridique mais on va essayer de simplifier les choses pour nos nombreux téléspectateurs maîtris comment allez-vous je veux bien christian et je profite de l'occasion et pour te féliciter ou merci de pleurer pour ses bocages parce que beaucoup douté de ce qu'on appelle l'entrepreneuriat congolaise et comme les patrons donc je constate que les congolais quand vous savez d'où nous venez donc c'est tout à fait c'est une occasion pour moi de vous jeter des fleurs merci et j'en profite aussi de l'occasion pour saluer tous les congolais de tout bon merci beaucoup en dehors de nos plateaux sans oublier les chefs de l'état ah d'accord ah ça commence bien en dehors de ce plateau j'allais dire merci koulutu j'allais dire ça mais comment est ce que le plateau regarde ça comme ça maître oscar comment allez-vous c'est un grand plaisir vous au moins par vous au moins vous vous avez cru en nous depuis le début il faut le dire merci de continuer à nous suivre et à nous soutenir nous continuons à croire à vous alors le devoir va donc s'ouvrir la première question c'est tout ce que vous avez entendu ici à l'entrée maître tulumbaï quatre cas majeurs patins qui ont coûté le sondage au président de la république je rappelle l'affaire de l'ovd avec fonner il faut en parler aussi l'histoire de la de la rva parlons de beaucoup d'autres choses où il va qu'on va et tenu longondeau il ya le dossier vital caméré est ce que vous pensez que finalement on est tombé ou c'est la renaissance d'un appareil judiciaire qui se libère non il ya des habitudes que nous avons créé et qui sont vieilles lorsque par moment on les découvre on est étonné et vous parlez des cas majeurs moi je sais que dans la plupart de ces cas la justice a fait son travail plus ou moins comme elle devait le faire en toute liberté aussi parce que il ne se trouve pas à ce jour de preuve de pression exercée sur le juge dans l'exercice de ce métier ce qui signifie que les choses ont clairement et nettement changé il n'y a pas d'entrave à la justice qui soit le fait de l'exécutif ou le chef de l'état et que lorsque maintenant c'est des cas dans lesquels on constate que la justice a soit ce qu'on peut considérer comme paillis ou lâché il faut les inscrire toujours dans leur contexte je prends les exemples de tas de les grâces présidentielles lorsque le chef de l'état accorde la grâce l'ordonnance accordant la grâce ne vise souvent pas un individu prix ou singuli l'ordonnance est place des catégories de gens devant bénéficier de la grâce on peut dire des personnes ayant déjà pu j'ai un quart de des personnes ayant totalisé autant d'années en prison des personnes et que s'il arrive que quelqu'un que vous considérez comme emblématique tant sa condamnation a fait l'objet de beaucoup de publicités et de beaucoup de remous de satisfaction dans la population se trouve dans la fourchette de personnes ainsi visées par l'ordonnance ça ne peut pas être considéré comme la faille en tant que tel de la justice ou du chef de l'état qui prend l'ordonnance accordant la grâce parce qu'elle n'a pas visé des individuels et maintenant lorsqu'on dit état de droit il faut continuer d'assumer d'assumer c'est à quoi nous sommes engagés nous sommes engagés à laisser la justice faire son travail librement et lorsqu'on dit laisser la justice faire son travail librement même si le parquet a été soustrait du pouvoir judiciaire par la révision de 2011 mais il reste quand même la justice et que lorsqu'il est saisi d'une question donnée il bénéficie de ce pouvoir de son libre arbitre notamment la possibilité d'apprécier les faits de poursuivre de cesser les poursuites des classes sans suite c'est l'hypothèse par exemple dans laquelle tu situes le cas du ministre etenny longondo qui a été interpellé entendu et que nous n'avons pas le droit d'aller finir dans le dossier du parquet pour savoir quels sont les mobiles qui ont permis que le parquet apprécie ce cas et selon son libre arbitre et décide de relaxer l'ancien ministre de la santé etenny longondo donc dans cette hypothèse là mais comment le parquet va s'arrêter comment le parquet peut-il classer un dossier aussi scandaleux comme celui-là pour plusieurs personnes la presse a entendu le peu plus d'argent vous êtes journaliste ce que vous savez être le scandale la justice n'est pas tenu de le considéré comme scandale parce que lorsqu'on parle du pouvoir d'appréciation du parquet et ce pouvoir d'appréciation ne signifie pas forcément que si le parquet classe sans suite ou sur soi à poursuivre la personne est innocente mais au maire qui s'est tiré d'avant le parquet parce que c'est ne le savent peut-être pas c'est pourquoi ceux qui disent que c'est le bras c'est qu'il est un bras c'est qu'il est du pouvoir exécutif inscrivent ça dans cette logique dans ce sens que le parquet peut-être dicté par d'autres considérations comme quoi comme quelques menaces par exemple à la stabilité d'un pays à la stabilité sociale de troubles graves à l'ordre public c'est des exemples que je donne par principe mais dans la partie quelle est la menace sur le parquet pour libérer un monsieur comme ça c'est dans sa liberté d'appréciation ok ce qui est notable c'est qu'il faut parcourir nos lois notre législation n'ouvre pas de brèche que lorsque le parquet prend ce genre de décision que nous on soit malheureusement je reviens à vous tout à l'heure maître le professeur tu nous mets je reviens à vous maître eric la question il est aussi simple pourquoi on a comme l'impression que des cas de plus grand cas comme ça je veux dire des politiciens pourquoi ils font les allers-retours et que et puis après il ya rien l'argent ne retrouve pas et la personne finalement sort au bout de quelques temps la question qu'on se pose est ce qu'on n'est pas berné finalement para par un appareil juré un appareil judiciaire devenu finalement obsédé merci beaucoup question vous savez lorsque vous prenez le même ingrédient pour faire une cuisine ne vous attendez pas une autre recette vous comprenez donc en prenant les choses en même donc le président de la république son excellence c'est l'isenton qui sait qu'est dit tulombo en prenant le pouvoir ayant été élu bien entendu au suffrage universel direct indirect pardon direct pour l'échec pardon je m'excuse il a idée que le peuple est d'abord et l'état des et sa présence au sommet de l'état doit rassurer tout le monde et les justiciables et la justice certes nous savons et la constitution reconnaît des grandes casquettes au président de la république et lorsqu'il veut prendre certaines décisions au niveau des forces armées congolaises on l'appelle le commandant suprême et lorsqu'il s'agit d'intervenir dans l'appareil judiciaire en ce qui concerne la grâce et tout ça d'abord devant les magistrats il est appelé le magistrat suprême donc il fait grâce qu'il peut demander donc accorder des mesures de grâce à qui vous avez évoqué les cas des willy bakong des vitales camènes des temps d'or de monsieur winga winga oui winga benjamin jamais de l'ovd et d'autres encore je ne sais pas vous savez nous devons nous regarder en face et nous dire la le peuple attend un changement et ce changement là ça doit être un changement réel nous ne devons pas nous mettre à tenir il ya ce qu'on appelle les trois pouvoirs traditionnels de l'état sans parler des quatre pouvoirs selon la constitution concrète les trois pouvoirs traditionnels de l'état c'est l'exécutif l'élégistratif et judiciaire mais la constitution de la rdc nous parle des quatre pouvoirs de l'état nous avons le président de la rdc le gouvernement sont les institutions voilà sont les institutions au regard de tout ce qui se passe nous pensons qu'il ya la possibilité que nous puissions conclure que la justice congolaise est encore débat mais pourquoi vous n'allez pas directement droit au but en nous disant que la justice a échoué et si la justice a échoué c'est que le président de la rdc a échoué je ne veux pas être ici un extrémiste je veux dire que la justice congolaise est en fait mais si elle bâle but si ça veut dire qu'il ya des moments où elle fait bon elle fait bien les choses si elle fait bien les choses effectivement il ya des moments où cette justice fait bien des choses mais car nous sont les gens et c'était nous un procès majeur qui a abouti à des résultats vous avez c'est majeur vous avez je ne vais pas ici moi considéré que l'incarcération par exemple ou la condamnation des mamaroses c'est une bonne chose mais il ya eu un procès autour de la personne des mamaroses qui est aujourd'hui mais l'argent est où la zone de l'état il est où parce qu'avec notre justice soit on arrête quelqu'un il n'y a pas d'argent soit on a l'argent mais la personne a disparu soit que les deux disparaissent mais c'est là où je vous ai dit tantôt ici que notre justice est encore en c'est pourquoi pourquoi oui et et il ya encore un grand travail qu'il faut faire au niveau de l'appareil mais ça va faire trois ans que le pouvoir est en place trois ans alors que mon cabine a le père en moins d'une année il avait limogé 500 magistrats qu'il considérait des véreux au commune à joseph en a fait trois chrétiens pour vous pour votre information depuis que le président félix qui sait qu'il a pris les choses en main il n'a pas encore écrite et de nouveaux magistrats il a trouvé le même magique il avait fait la même chose il avait trouvé le même magistrat qu'il a eu le magistrat de 2011 et vous connaissez la tolérance et vous avez vu le résultat sur le terrain non je rends le père au moment où je vous parle et kabila les fils avait récuité aussi il ya eu le magistrat de 2011 de 2011 à 2018 quand kabila est parti vous avez été témoins de ce qu'a été le comportement de ses magis ça très bien donc la justice a été bradé donc aujourd'hui nous pensons qu'il faut vraiment les états généraux de la justice on en a connu plusieurs je m'excuse je m'excuse pas les états généraux et de la manière ou à la manière et que nous avons connu avec tambouement baki était à l'époque ministre de la justice alors maître oscar je reviens à vous maître rick maître oscar le problème il est là le peuple congolais dit qu'ils ne sont pas cette justice parce que le plus fort quand ils ont ils sortent un peu comme montesquieu disait la justice est devenue comme une toile d'araignée qui n'arrête que des petites des petits insectes mais jamais des grands oiseaux et jamais des deux je veux dire de gros poissons où on somme nous aujourd'hui trois ans après avec cet appareil judiciaire merci beaucoup christian c'est une question cruciale parce que vous savez la justice c'est les piliers même d'un état pour quel état fonctionne il faut qu'il soit sur un socle qu'on appelle la justice alors d'abord vous avez indiqué d'entrée de jeu que vous m'avez vu dans le procès camérai si j'étais allé dans ce procès là comme citoyen congolais c'est effectivement pour tenter de d'empêcher en tant que enfin parce que je suis aux auxiliers de la justice vous avez souligné que je suis avocat et donc je connais l'appareil judiciaire congolais et que j'ai un oeil extérieur parce que notre justice vous savez les carter souvent sur le modèle belco français mais vous êtes l'auxiliaire cette histoire c'est il ya là on n'est plus auxiliaire mais vous n'êtes plus auxiliaire maintenant les avocats allez-y bon écoutez il faut que je parle alors cette fois-là d'un acteur majeur d'accord de la justice parce que l'avocat c'est un acteur majeur de la justice quand j'ai pas l'auxiliaire de la justice c'est parce que bon c'était l'appellation ancienne et consacrée ici au congo et donc et aujourd'hui avec double regard de cette justice vous avez bien souligné que je suis avocat français avec double regard je considère que notre justice qui est sur modèle belco français eux ils ont évolué et nous depuis on ne fait que copier ce qu'on a déjà abandonné ailleurs vous allez comprendre les cas du parquet dont le prof tchoulombaï était très dédié que nous n'en sommes pas le juge oui nous sommes pas les juges du parquet mais à tous les mois nous pouvons critiquer ce que le parquet fait mais ça n'aura pas de contraintes malheureusement vous allez juste critiquer puis après les résolutions les décisions notre rôle c'est cela nous apprécions que vous nous invitiez dans ces émissions nous ne pouvons que formuler le vœu aux décideurs mais la question fondamentale c'est qu'est ce qui ne marche pas parce que les gens veulent savoir c'est qu'il n'arrive pas à arrêter les véritables criminels les mettre en prison récupérer l'argent de l'état et rétablir l'état dans ce droit pourquoi ces choses impossibles maintenant je vais vous dire pourquoi ça ne marche pas ça ne marche pas parce que le cadre législatif ne suit pas dans notre assemblée nationale on ne légifère pas sur des questions à mon avis essentielles on est beaucoup plus centré sur la politique politicienne tenez bien vous dites et c'est pour ça je me suis retrouvé dans le procès caméré pour me constituer parti civil afin de réclamer des dommages intérêts mais est-ce que la réception de la recevabilité de la partie civile comme citoyen au congo ce n'est pas encore admis vous n'avez pas ce qu'on appelle classe action ça veut dire que des associations qui se constituent parti civil pour réclamer les dommages intérêts ce n'est pas encore prévu dans notre cadre législatif je suis avec moi le prof et l'avocat ici je crois que mon confrère à côté dans le cadre législatif congolais on ne peut pas en tant qu'association se constituer parti civil alors qu'ailleurs oui on peut dans les droits congolais que je sache vous allez les procès où mon confrère tchilombay a été brillamment défendre les sud africains qui s'est aujourd'hui à mon avis enfouie avec peut-être il est présumé mais on a entendu des millions de dollars là vous l'attaquez il reviendra sur la question je voudrais qu'on reste sur l'équipe je suis sur la question vous posez la question pourquoi comment on recouvre l'argent de l'état c'est beau bien de dire il jeff a fait ceci on a mené jean bakala mais il est impossible une fois qu'on a poursuivi un provenu qui a détourné des milliards de dollars au détriment du peuple congolais il est impossible de les recouvrer dans la mesure où là il n'y a pas la responsabilité civile dans les droits congolais de la personne morale alors je donc il faudra aujourd'hui un long cas par cas parce que les dossiers le sujet est tel quand il sera quand il sera technique ça risque d'endormir les gens restant sur les faits prenons le cas de vital caméret qu'est ce que le congolais doit retenir exactement qui se perd dans ses dossiers l'appareil judiciaire la politique qu'est ce qui se passe exactement comment vital camérette est condamné à 10 ans va se retrouver à 13 ans va se retrouver à la cour d'appel et puis après c'est la cour de cassation et puis après il va libérer et puis il va partir et puis maintenant on annule la décision on revient à l'appel qu'est ce qui se passe exactement avec un français simple expliquez au collet de manière simple et claire notre vous savez il y a un auteur qui a dit ne faites pas confiance à la justice de votre pays donc je ne veux pas en appeler à ça le problème ici c'est que quand la justice devient pour les petits malins qui vont jouer avec la procédure à ce moment-là il y a un souci ça devient dangereux ici tout simplement notre cadre législatif nos lois ne sont pas verrouillées de sorte que ces lois-là laissent des brèches et quand vous avez maintenant des puissants qui ont l'argent avec des brèches couvre la loi et il s'engouffre dedans et on a l'impression maintenant que la justice n'existe pas vous prenez le cas des caméras et je me suis retrouvé dans ce procès vous m'avez accordé l'interview le juge comment là celui qui est décédé des yannis en tout cas on fait chapeau bas sur sa mémoire mais je vous avais dit que le procès caméra était tué d'emblée déjà au premier jour bon on ne m'a pas pris là dessus aujourd'hui où est le procès caméra et on revient à zéro très bien donc pour vous dire que quand on prend un appel vous avez dit un appel on a réduit la peine vous prenez les pays comme la france quand vous allez un appel on vous dissuade on vous dit au degré d'appel vous risquez d'aggraver votre situation c'est pour empêcher que les gens n'aient pas d'un devoir procédéral dilatoire mais ici chez nous où est le cas de législatif donc quelqu'un qui est condamné va aller en appel et en appel il va faire le pourvoir oui c'est de son droit mais où avez-vous vu qu'au niveau des pouvoirs on accorde au niveau des cours de cassation on accorde des libertés provisoires alors voilà pourquoi le débat est ouvert c'est grave à ces choses donc nous n'avons pas un cadre vous dites que c'est grave pourtant il y a la loi qui cette loi là va dans quelle direction la vraie question c'est que l'on s'interroge quelle est notre politique pénale dont les juges appliquent des lois mais parce que vous posez la question du chef de l'état nous avons salué que le chef de l'état ramène je crois que c'est l'un des des pliés essentiels de son quinquennat c'était l'état des droits mais avec les exemples qu'on est en train de donner on a l'impression que on a gaspillé très bien je reviens à vous professeur tulumbaille vous avez l'avantage d'être à la fois professeur vous enseignez les mêmes cours et puis vous voulez pratiquer aussi dans votre profession vous êtes avocat et vous êtes à la fois législateur ça veut dire ici nous avons la possibilité de vous poser ces questions à la fois au même moment vous êtes législateur vous enseignez en même temps le droit mais aussi vous êtes avocat la question revient la même qu'est ce qui ne va pas avec notre justice prenons le cas de caméré avant de prendre le cas matata d'abord le cas caméré comment ça se passe comment on explique aux congolais comment on explique ça à une dame qui n'a pas étudié qui n'a pas fait le droit comment on lui explique cette question si elle ne verra pas la politique des dents d'abord j'ai dit à mettre oscar que le sud africain il vient au congo en homme libre il comparé parquet et réservons ça pour l'innové a été ouvert à cet effet donc il répond parfaitement à toutes les préoccupations du parquet il est disposé à affronter la justice jusqu'au bout le dossier caméré alors le dossier caméré qu'ils comprennent il faut rappeler que la loi portant procédure près de la cour de cassation qui est une loi organique date de 2013 le régime tsikedi l'a trouvé en pleine application et les lois organiques vous savez que c'est des extensions de la constitution parce que elles interprètent en fait les dispositions constitutionnelles qui n'ont pas eu besoin d'être approfondies pour éviter de rendre trop voluminé le texte de la constitution et que cette loi à cette particularité avant son entrée en vigueur elle est passée par un ami juge suprême juge constitutionnel qui a examiné sa conformité à la constitution aux coutumes et aux bonheurs de notre pays c'est malheureusement cette loi qui édique le principe de liberté provisoire ce principe c'est au niveau de la cassation donc c'est non c'est légal que d'abord le principe de liberté provisoire existe les conseillers à l'article 47 donc c'est normal c'est normal ok maintenant décider d'accorder la liberté provisoire ou pas ça c'est le juge malheureusement une fois la prestation du juge malheureusement c'est lui qui examine les circonstances les conditions parce qu'on vous dit toutefois le condamné qui se trouve en état de détention préventive ou dont l'arrestation a été ordonnée par la juridiction d'appel et si la cour d'appel avait ordonné l'arrestation et ce condamné peut demander la liberté ça c'est la loi les juges ont appris que peu importe le peu importe la situation du condamné qui sont en prison ou à l'extérieur en résidence mais c'est ce qu'on peut lire c'est ce qu'on peut lire toutefois le condamné qui se trouve en état de détention préventive ou dont l'arrestation a été ordonnée par la juridiction d'appel ou par le ministère public près cette juridiction peut introduire devant la cour de cassation une requête de mise en ligne mais est-ce que vitel kamer était en détention il était dans cette situation on parle de la juridiction d'appel bien évidemment ok on parle de la juridiction d'appel donc c'est la cour d'appel et il était dans cette situation et la cour a appliqué l'article 47 de la loi organique donc techniquement je veux dire il n'y a pas de problème il n'y a pas de politisation possible donc c'est l'application de la loi ok maintenant en ce qui concerne la décision de cassation ça ne devrait pas impressionner surtout les juristes que nous sommes c'est des procédures édictées il y a eu premièrement le jugement du TGI et que kameré a interjeté appel l'appel nous connaissons tous le principe qu'il a des effets d'un côté il est suspensif de la décision ainsi entreprise de l'autre côté il est évocatif ça signifie que la juridiction d'appel évoque elle dépouille le juge le premier juge de toute compétence à connaître ou à reconnaître la question et elle prend l'autorité de réexaminer entièrement le dossier en forme et en fond cela implique en réalité qu'à partir du moment que le juge d'appel est saisi le jugement entreprise n'existe plus n'existe plus il n'y a plus de condamnation il n'y a plus de condamnation maintenant l'unique condamnation qui existe c'est celle du juge d'appel alors la cassation pour autant que c'est ici il y a cassation avec renvoi c'est à dire le juge de cassation a cassé parce que c'est un juge d'application de la règle du droit c'est ça qu'il faut dire à nos compatriotes il n'est pas juge du fond la cour de cassation n'a pas dit que caméret n'a pas détourné la cour de cassation n'a pas dit que caméret n'a pas quitté elle constate qu'une règle fondamentale devant s'appliquer dans la procédure parce que pour établir même que quelqu'un est coupable il faut que les procédures et dictées lui soit correctement appliquée et en l'espèce il s'agit d'un cadre de droit à la défense ça c'est une violation d'une règle constitutionnelle une règle supérieure la cour considère et l'estime que il y a eu pourvoi non seulement de il y a eu appel du ministère public n'est ce pas il y a eu appel du ministère public il y a eu appel de du condamné lui-même vital caméret dans le premier cas l'appel du condamné c'est clair comme maître oscar l'audit la situation de condamné ne peut pas être aggravée donc ou soit on la maintient tel ou on réduit la peine c'était 20 ans on peut réduire à 13 ans c'est normal mais lorsque oui mais on s'en a dit le contraire lui non les juges en fait qu'on vous le système vous perd on va vous dissuader de n'est pas aller en affaire en france bien sûr en france chez nous lorsque l'appel c'est l'appel du condamné sa situation ne peut pas être aggravée à au niveau d'appel mais ici il ya des situations où il ya eu l'appel du condamné et l'appel du ministère public lorsqu'il appelle du ministère public la situation du condamné caméret courait les risques d'être aggravée et pas oui et ça dépend de la démarche oui et parce qu'elle est menée par le ministère public oui vous l'aggraver oui mais n'est pas parce qu'on dirait c'est oui parce qu'il ya risque que sa situation soit aggravée on estime qu'il faut lui donner toutes les possibilités d'exalter d'exhumer d'exprimer ses moyens de défense afin parce qu'il s'agit ici de défendre c'est qu'il a de plus cher sur cette terre donc la liberté la vie les avoirs l'honneur c'est comme ça qu'on se dit parce qu'il ya un appel qui risque d'aggraver son sort et que il faut lui donner tous les moyens prévus par la loi pour qu'ils se défendent correctement c'est dans cette hypothèse que la cour a cassé sur base de cet article 104 aléa 3 estimant que parce qu'il ya appel du ministère public il fallait qu'on fasse citer les les prévenus ou le condamné caméret et de faire la signification de la date d'audience comme s'il s'agissait de d'une petite affaire alors que sa vie risquait de basculer y compris par la peine capitale et elle a cassé ici la cour dit qu'est une règle importante une règle essentielle qui conduit à la défense des intérêts de vital caméret n'a pas été respectée la règle de le respect des droits de la défense mais il ya eu un procès il ya eu des avocats il ya eu procès la signification n'a pas été fait dans les conditions permettant aux prévenus de préparer correctement sa défense parce que violent la règle procédurale et de cette façon là la cour a cassé l'arrêt de la cour d'appel et l'a renvoyé devant cette même coup autrement récomposé pour que la cour d'appel les juges c'est à dire que caméret répondra de tous les chefs d'accusation que vous lui reprochez on l'a pas blanchi mais ce qui est sûr ce qui est à ce niveau ici si on va dans la logique des caractéristiques de l'appel aucune condamnation ne pèse sur lui c'est un homme avec casier judiciaire bien alors avant d'aller avec maître eric toujours en revenant sur vos explications je pose la question de façon innocente pour les auditeurs et pour tous et surtout pour les téléspectateurs vous dites que lorsqu'on va en appel tout ce qui pesait contre vous au premier degré est annulé non c'est pas tout ce qui pesait qui annulé en fait le juge d'appel évoque il dépouille le premier juge qui a fini son travail il est le juge l'affaire intégralement sans considérer une seule procédure suivie vous n'êtes plus condamné en ce moment là normalement lorsque le juge d'appel est saisi le premier jugement il n'existe plus alors dans cette logique là au moment où nous parlons maintenant monsieur caméret rien ne lui est reproché au moment où nous parlons au moment où nous parlons rien ne lui est reproché non quelque chose lui est reproché parce qu'il ya une juridiction qui est saisie à son encontre lui réprochant les faits de détournement mais il n'y a pas une condamnation donc sur lui il n'y a pas une condamnation non très bien donc maintenant dans ces conditions il peut postuler partout il veut postuler en ce moment en cet instant à cet instant je crois que il est il a ses droits il exerce malgré la la clameur la clame à la clameur très bien alors vous savez il ya quelqu'un qui m'a fait comprendre et c'est un congolais il dit fati perdrait je répète son texte fati perdrait beaucoup en laissant la justice seul puisque nous ne sommes pas dans les pays civils nous ne sommes pas comme dans des pays civilisés où la règle le bon sens et dicte la loi ici on a un maître qui s'appelle l'argent qui contrôle appareil judiciaire et donc pour sauver le pays fati devrait récupérer la justice et donner sa vision à la justice est ce que vous partagez le point de vue de ses compatriotes ou vous pensez que c'est des types des idées qui amènent généralement le président à devenir dictateur merci beaucoup je pense que si le droit de la défense est garantie par la constitution et ça c'est la première des choses moi je reste dans ce que j'avais prévu comme réponse par rapport à la question principale que vous avez posée parce que là vous venez d'ajouter une autre question si on évolue c'est une mission on évolue d'un télésictateur ça c'est un élément et nous savons aussi que la justice et les régulations le président de la république en prenant les choses à main il continue à prendre l'état des droits mais dans l'effectivité a été condamné au premier degré et au deuxième il a été condamné donc il existe sur ou contre la personne des caméras de décision judiciaire il ya un jugement et un arrêt de la cour d'appel au premier degré caméré ou la partie caméré a interjecté appel au premier degré ils étaient condamnés à 20 ans de prison avec les amendes et tout ce qu'ils détruisent 20 ans d'appel et en appel caméré va écouter des présents mais ça fait pas vous tapez pas votre endroit au lieu de vous au lieu de 20 à faire mais l'entrée juge d'appel voilà il n'a pas additionné le 20 ans voilà et de comment on appelle ça du premier degré voilà alors lui par contre a révis à la baisse la décision du premier juge en condamnant cette fois ci caméré a la présence de prison caméré c'est pour vie en cassation j'ai suivi avec beaucoup d'attention le professeur nous avons dit l'article 47 si je ne m'avise pas de la loi de 2013 qui parle de la procédure de la procédure devant la cour de cassation et que la cour de cassation de nos jours a le pouvoir même d'accorder la liberté provisoire nous pensons pour notre part après avoir rendu cet arrêt de la cour de cassation qui soulève la population dans tous les coins et les recoins du monde la population congolaise bien entendu nous allons demander tout simplement à la population de se calmer ta ma mère n'a pas été totalement blanche on a envoyé on a cassé l'arrêt de la cour d'appel mais avec envoi de juridique et demandant c'est lui qui avait dirigé qui avait résidé la chambre donc laissons les temps mais je voudrais attendre mais je voudrais qu'on comprenne une chose parce que là vous êtes des juristes je voudrais qu'on comprenne pour mettre ce cas pour mettre pour le professeur quand vous allez en appel le juge d'appel depuis le premier juge de toute la substance possible et vous avez dit comme lui d'ailleurs au lieu de 20 ans qui était pris à l'encontre de caméra la première au premier dégré on a retenu le on a pris 13 en réalité le jugement du 20 temps c'est un nouveau jugement qui vient c'est un jugement de 13 maintenant quand on annule l'arrêt de la cour d'appel la question que les gens veulent savoir on annule quoi on annule les 13 ans ou on annule le 20 ans qui avait déjà été annulé par l'appel or si on annule le 13 ans que devient monsieur caméret en ce moment je venais de parler des deux décisions judiciaires qui étaient rendues sur la personne de caméret nous avons un jugement du tribunal de grande instance de finchasse à gombé les condamnats à 20 ans plus les amants qui avaient été annulés à l'arrivée de suspendu parce qu'il y avait ouais mais puis après un jugement à l'appel il y avait un arrêt de la cour d'appel qui vient carrément faire tabou la raza donc qui annule le très bien donc on parle de 20 ans on parle de très bien caméret se pourvue ok il est arrivé le juge de la cassation a pris la décision de dans son arrêt de casser l'arrêt annulé ou cassé il s'appelle cassation ok donc ça casse oui là dans la décision du juge du juge pardon dès la cour d'appel dans l'arrêt qui avait été rendu condamnats mais c'est qu'à mer et à 13 ans c'est à vous qu'à savoir l'affaire doit être réjugé devant la même donc on recommence à zéro c'est ce que c'est ce que dit l'arrêt à moi alors si on recommence à zéro oui donc monsieur caméret pour l'instant il n'est pas condamné et aucune condamnation sur la logique vous allez m'excuser je ne vais pas aller là puisque ce n'est pas ce qui dit cet arrêt là peut-être que le confère qui sont à mes côtés mais moi je n'ai pas la lecture que j'ai eu de cet arrêt ce n'est pas celle-là maître oscar vous entendez vous même comment on a des petits soucis à comprendre cette question pour j'ai pas besoin de rappeler ça pendant beaucoup de temps vous avez compris vous avez compris là vous avez compris ce que le prof le prof a dit et c'est comme être a dit et la question des téléspectateurs reste la même quel est le statut pénal des camérets maintenant dans cette situation y a-t-il une condamnation qui pèse sur caméret oui ou non mais pas au regard de vos humeurs au regard de la loi et de la procédure très bien non je ne fais jamais les humeurs bon maintenant il faut préciser bien des choses pour nos téléspectateurs déjà il faut préciser que si l'on fait ce débat sur la tête des individus caméret baconga et consorts je crois que là on perdrait d'un temps je crois que votre souci à nos invitants c'est pour que nous jetons un regard critique sur notre justice et savoir comment l'améliorer et surtout les cas caméret et à travers ces cas ici ces cas là nous permettent de voir la défaillance de notre système et puis améliorer à travers les cas que vous venez d'invoquer alors c'est qu'il faut tout de suite préciser par rapport au confrère qui est intervenu en deuxième avant que je puisse dire un mot sur ce que le prof Tchulombay a pu dire vous savez les droits on dit souvent que c'est une forêt quand on y a que ça refaire on s'y perd donc il ne s'agit pas qu'il y a eu deux décisions non il y a pour nos téléspectateurs il n'y a qu'une seule décision quand la cour d'appel intervient sa décision remplace la première ici caméret a eu un jugement qui a été rendu par les trois de grandes instances il est en appel et au degré d'appel la cour d'appel a rendu un arrêt aujourd'hui cet arrêt là remplace le jugement il n'y a plus le jugement on parle plus de jugement s'il faut exécuter aujourd'hui c'est l'arrêt qui devrait être exécuté donc on ne parle pas de deux décisions il n'en existe qu'une seule qui est un arrêt qui avait réduit la peine à 13 ans à propos de la réduction de peine heureusement vous êtes vigilant vous avez bien suivi mon propos que semblait déformer les profs Tchulombay non j'ai bien dit contrairement aux trois congolais nous avons dit la même chose nous disons la même chose mais les téléspecteurs risquaient de comprendre vraiment contrairement contrairement aux droits congolais en droit français quand vous allez en appel vous risquez de voir votre peine aggravée quand vous allez à un appel ça veut dire si vous êtes condamné et que vous vous a gardé de relever appel vous risquez de voir votre peine et vous l'avez motivé pour éviter les procédures dilatoires très bien et d'ailleurs les avocats nous décourageons les gens d'aller en appel pourquoi si nous ne sommes pas sûrs que on pourra aller obtenir la relaxe bon il faut dire que un droit français quand on parle de relax c'est ce qu'on dit ici acquittement mais on parle d'acquittement là c'est le droit français ici on est dans le droit congolais parlons dans le droit congolais je parle du droit congolais en comparatif parce que nous cherchons à améliorer donc ce que l'on dit là c'est pourquoi s'il y avait ces risques de voir la peine aggravée au degré d'appel les avocats des camérais l'auraient dissuadé de ne pas aller en appel et on ne serait pas en train de parler de procès camérais aujourd'hui en laissant des voies ouvertes comme on les laisse au congo les risques c'est quoi les risques c'est un qu'on ait l'impression que la justice n'existe pas parce qu'on aura des procès qui ne terminent pas ici je suis quand même je me permets de signaler que j'ai une association des droits de l'homme j'ai plein de pour le petit peuple en matière de cassation je ne m'explique pas la célérité de l'affaire camérais ou en moindre temps puis son affaire est jugée déjà au niveau des cassations alors il ya déjà coupé à ma car là depuis des années nous n'avons qu'un seul cours de cassation au congo sur toute l'étendue de l'art vous pensez qu'il ya une manipulation je ne pense pas qu'il ya une manipulation mais je pense tout simplement que on est juge ici en tenant compte du rang des camérais donc voilà hors commerce d'un prévenu comme tout autre prévenu la célérité dans son affaire ne s'explique pas et donc je suis en train de dire que si une fois que nous avons alors déjà parce que vous posez cette question en l'alliant à la personne du chef de l'état le chef de l'état vient avec un cap il indique qu'il faut qu'il y ait un état de droit et là nous saluons la politique Tisekedi qui est venue avec l'excus de l'état de droit maintenant cet état de droit doit être mis en application par l'application par le juge et nos juges doivent faire des bonnes interprétations de la loi à l'espèce pour revenir au cas qui nous occupe de monsieur camérais quand vous prenez l'article 104 je m'étonne je ne comprends pas comment on interprète cet article on dit camérais aurait été on a cassé parce que il y aurait eu violation des droits de la défense mais de quels droits de défense sont pas c'est quoi les droits de défense si vous permettez que nous ayons même cinq minutes là dessus ça serait important vous prenez l'article 104 vous pouvez me lire cet article de quel article 104 code de procédure pénale je n'en ai pas ici malheureusement le président de la juridiction d'appel fixe le jour de l'audience la juridiction d'appel peut statuer sur la seule notification par le soin du greffier aux parties en instance d'appel on peut s'arrêter la bonne et donc ici on vous dit que parce que camérais a comparé sur notification on aurait violé ses droits de défense or la loi dit ici que la cour d'appel est saisie sur notification c'est ce qui a été fait mais maintenant deuxième alinéa c'est là où on en est on dit qu'il y aurait eu violation de droit de défense toutefois lorsque la juridiction d'appel estime que la situation du prévenu pourrait être aggravé ou lorsqu'il s'agit d'une infraction pour entraîner la peine capitale il ne sera statué qu'après citation du prévenu et donc les débats aujourd'hui l'arrêt de la cour des cassations a annulé l'arrêt de la cour d'appel au motif que camérais devrait comparaître non pas sur notification ça veut dire un huissier de justice pour nos compatriotes ça veut dire on vient vous informer de votre date d'audience par un greffier sur notification et camérais a été notifié mais ces avocats estiment qu'il ne fallait pas qu'il y ait notification mais il fallait qu'il y ait citation à prévenu or les cas de citation à prévenu c'est à deux conditions la première si la cour estime qu'il y a aggravation à ce moment-là la cour d'appel exige qu'on procède par citation et non pas par notification deuxième chose si il y a risque de peine capitale donc que vous risquez d'être condamné à mort alors ici c'est la cour d'appel qui est appréciée quand la cour de cassation vient casser l'appréciation souveraine cette appréciation est une appréciation souveraine de la cour d'appel et la cour de cassation n'examine pas les fonds examiner le respect des procédures maintenant je vais me conférer à défis les pauvres tchoulombaï et les confrères qu'ils me disent en quoi ici par les faits que camérais comparer sur base du premier à l'inéa en quoi il y aurait eu de lâcher les droits de défense je vais répondre brièvement je ne répondrai même pas parce que vous avez lu le texte il est clair nous sommes de ce droit romanogermanique où l'exception est toujours plus forte que la règle lorsque une loi commence ou une alinéa commence par toutefois elle introduit une exception et on vous dit là que toutefois oui lorsqu'il y a lieu risque d'aggravation il y a risque d'aggravation il y a risque d'aggravation attendez il y a risque d'aggravation parce qu'il y a eu appel du ministère public à partir du moment qu'il y a appel du ministère public le juge d'appel devant le juge d'appel le condamner ou un risque d'aggravation de sa situation c'est ça exactement le risque d'aggravation dont on parle et lorsqu'il ya cette hypothèse là la loi est catégorique la loi est catégorique ça ne peut pas se faire que l'on peut revivre la disposition vous la comprendrez non je la comprends mieux seulement lorsqu'il ya cette hypothèse oui c'est ça la différence avec le droit français exactement on n'aggrave pas mais ici lorsqu'il y a appel du ministère public il ya risque d'aggravation c'est à dire devant la cour d'appel quand même il pourrait passer de 20 ans à plus grave que ça parce que l'appel est du ministère public et parce qu'il ya l'appel est du ministère public il ya risque d'aggravation la signification ne peut se faire et ça c'est un impact catégorique la loi le dit par citation à prévenir mais aujourd'hui malheureusement ce n'est plus un débat parce que le dictum de la cour est la loi tant plus que ces arrêts de la cour de cassation n'ouvrent aucune possibilité à ces discrétions qu'est ce qu'il n'est pas possible c'est qu'il n'est pas possible le dictum de la non mais c'est la manière du prof de mbaï de comprendre parce que l'homme baï est en train de parler ici qu'il m'excuse trop de cas comme si de manière on va dire philosophique mais lisez bien le texte lisez à haute voix qu'on le souligne à haute voix on peut appeler on peut appeler on peut appeler scientifique vierge qui n'est pas juriste on peut appeler un scientifique qui n'est pas juriste qui lise même ce texte là en français toutefois toutefois lorsque la juridiction d'appel estime que la situation du prévenu pourrait être aggravée dans quelques circonstances ou lorsqu'il s'agit d'une infraction ou lorsqu'il s'agit d'une infraction pouvant entraîner la peine capitale il sera statué qu'après citation du à prévenir ça il faut pas lire la loi ici chers professeurs de manière littérale c'est pourquoi j'ai même dit qu'il faut parler des scientifiques vierges je ne pense pas qu'il en existe des vierges un endroit mais qu'il connaît pas l'expérience ici nous disons des choses que nous appliquons et nous appliquons des choses que nous disons très bien il n'y a que deux conditions c'est de tout votre de tous les débats que nous avons fait ici c'est ça le débat capital la question que l'on peut poser est ce que il ya risque d'aggravation très bien non non vous répondez qu'il ya risque d'aggravation d'aggravation de manière on va dire académique ici nous d'abord un deux questions qu'il se faut poser pour que le prévenu comparer sur citation sa double condition vous les avez lu les conditions qui est risque d'aggravation ouais deuxième condition qu'il ya risque de peine capitale caméré ne risquez pas la peine de mort peine capitale voudrait dire peine de mort encore faudra-t-il dire que je milite pour l'abolition de la peine de mort et chez nous ici on applique encore bien qu'il ya eu moratoire est-ce qu'il ya risque d'aggravation non si vous pouvez mais c'est une interaction il vous pose la question de bon il ya il ya risque d'aggravation 0 il ya pas je vous le démontre mais vous l'avez dit si chers christian et c'est là que mon confrère est un peu perdu quand vous l'avez recadré vous avez dit je pense que je vais prendre la parole je pense que tous nous sommes ici unanimes que caméria a été condamné à 20 ans au premier décret sa peine a été réduite à 13 ans donc à partir du moment que caméria sa peine a été réduite à 13 ans c'est qui lui est favorable elle est réduite quand après que le juge soit saisi et pourtant c'est que le juge de cassation m'a statué sur l'application de la loi procédurale mme tchiloumbaye quel est l'intérêt maintenant que la cour de cassation il ya ce qu'on appelle la peine justifiée vous comprenez le la notion de peine justifiée c'est quoi vous pouvez poursuivre quelqu'un pour vol alors qu'il ne s'agit pas de vol mais de l'escoquerie et que ce soit escoquerie que ce soit vol on aboutit à cinq ans de prison vous comprenez à partir du moment qu'il ya eu cette erreur on dit la peine est justifiée c'est pas la peine or aujourd'hui vous avez déjà vu sa peine oui caméra vu juste une seconde caméra vu sa peine réduite à 13 ans quand la cour de cassation qui est un juge de forme casse et renvoie à la cour de la peine quand bien même caméria va comparer sur bas des citations sa situation ne changera pas comment il ne changera pas à ce moment il préparerait éventuellement efficacement ses moyens de défense pour que l'on soit à l'acquittement ou à deux ans vous avez lu la loi là on est tous d'accord qu'on serait d'accord sur des principes scientifiques la cour de cassation n'est pas un juge de fonds non et là je suis là donc la juge le juge de cassation n'apprécie pas le fait quand vous dites qu'il ya risque d'aggravation c'est une appréciation de fait et c'est le risque de cassation qu'est dit la loi seule la cour d'appel apprécie s'il ya risque ou pas c'est non la cour d'appel apprécie alors la cour de cassation ne peut pas revenir sur une appréciation souveraine vous avez la parole on va terminer ce débat et christian je voulais s'y revenir directement juste pour essayer un peu des des rejetés à débattre en brèche ce qui venaient venez de dire mon confère tout à l'heure vous ne m'avez pas récadé vous m'avez posé quel confrère je suis pas dans le débat sur les confères que je ne retiens pas aux cas voilà les confères aux cas donc je n'avais pas parlé des décisions judiciaires mais j'ai essayé un paix de faire une chronologie de ce qui avait été fait comme procédure il y a eu une affaire qui était passée au premier degré qui était assortie d'un jugement condamnable oui oui non je vais je voulais juste recadrer ce qui a été dit alors aujourd'hui au niveau de la cour d'appel nous ne parlons plus de 7 décès de ce jugement de la décision rendue par le juge et des grandes instances donc aujourd'hui c'est qui a été attaqué au niveau de la cour des cassations c'est l'arrêt rendu par la cour d'appel ici je reviens devant vous pour soutenir la position de portes lombaille j'espère qu'il a dit qu'il ya il ya eu aggravation il ya aggravation la possibilité d'aggravation parce qu'il ya eu d'autres personnes qui ont interjecté appel il s'agissait de la personne des caméries lui même et du ministère public le ministère public a aussi interjecté appel parce qu'il estime que la peine de 20 ans ne suffisait pas ça signifie qu'on est allé au delà après avoir violé la règle nous sommes ici devant l'arrêt de la cour de cassation nous ne devons pas épiloguer longuement là-dessus on a renvoyé l'affaire devant le juge d'appel attendant que le juge d'appel peut statuer très bien il tres bien les questions pour terminer parce que la rédition du pan a tous la question là pac les avocats la d en a pas les avocats voilà là 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 non non nous sommes vous n' Botton pas croculent qu'on a dit moi je suis à qui c'est ou c'est un avocat mais écoutez si vous ne le critiquent pas la rhétique et de jugement je critique les les jeunes des juges c'est pas la question la question c'est pour éclairer la population la question est ce que vous serez là à tout le monde à tous les trois est ce que vous serez surpris que caméra et soit acquitté par la cour d'appel c'est la première question la deuxième question est ce qu'il sera à ce que ça sera scandaleux que caméra soit acquitté par la cour par la cour d'appel m professeur moi je ne peux pas être surpris que caméra soit parce que c'est des questions de droits en effet si vous avez bien suivi le procès caméra et en première instance il y a eu un débat par exemple sur la qualification de l'infraction de tournements il y a eu un débat chaud sur la qualification de l'infraction de tournements ça signifie que c'est l'épicentre de tout le débat si on redéfinit cette qualification là le reste n'est plus que mouvant ça tombe ce n'est pas un exercice extraordinaire que le juge d'appel fasse tomber une condamnation de 20 ans même une condamnation capitale s'il arrive à dévisser quelque chose d'aussi simple que l'observateur ordinaire constate vous pense que c'est simple alors que c'est ça même la pierre angulaire imaginons que le juge d'appel dise que les éléments constructifs de l'infraction de tournements ne sont pas réels mais est-ce que ça ne va pas jeter le discrédit au premier juge en fait le problème c'est que le principe lui-même de double degré de juridiction n'a été insitué que pour cette cause parce qu'il y a eu des erreurs judiciaires imparables il y a eu des erreurs judiciaires réparables et fatales qu'on a estimé qu'il n'était pas normal maître oscar l'a dit que le droit c'est une forêt de laisser à un individu par exemple à l'époque du juge unique au niveau du tripé de laisser à un citoyen seul individu le pouvoir de statuer sur la vie de quelqu'un la vie comme l'opposé de la mort il statue et puis c'est fini dans la mort il statue c'est fini j'étais en prison il statue c'est fini vous dépouille de tous vos bien de votre honneur de votre liberté on a pensé qu'il faut une seconde lecture plus éclairée que la première c'est comme ça qu'à la cour d'appel niveau que les gens qui ont une certaine expérience relativement longue et qui vont relire avec possibilité de dire que le premier juge c'est absolument trompé moi comme avocat ça ne me scandaliserait pas que monsieur vitel caméret soit blanchi par la cour d'appel ça ne m'étonnerait pas non plus que sa peine de 20 ans soit maintenue ça ne peut pas me troubler que le juge et bien sûr et la peine de 13 ans d'une autre chambre parce que c'est ça son rôle à fait il faut pas préparer notre population à trouver scandale c'est qui est normal que nous avons conçu dans nos lois parce que le consensus de notre existence maître rick vous avez question est-ce que c'est scandaleux oui je veux vous répondre par cette citation à l'époque j'ai j'ai accompagné j'étais avec le prof car l'ouba actuellement le président la groupe constitutionnel et les bâtonniens coco cailloux pour les comptes des avocats de la république lorsque une fois le procès kalouba avait pris la parole lors de la pédoirie il a dit exactement ceci que les détournements c'est une infraction des intellectuels je précise bien pas intellectuels mais des intellectuels caméra a été jugé au premier au second dégue aujourd'hui au niveau de la cour de cassation on casse l'arrêt donc il devient maintenant simple venir du devant les juges d'appel nous laissons à cette justice au niveau de la cour d'appel ça on l'a compris mais c'est seulement je vais dire c'est sinon que moi personnellement je serai scandaliser si la cour d'appel acquit très bien maître oscar on termine avec vous sur la question parce que la loi électorale nous attend est-ce que vous serez scandaliser non mais écoutez ou est-ce que la loi sera scandaliser le scandale le scandale serait tout simplement non pas qu'on acquitte ou on condamne des individus je vous ai indiqué si et la tête des individus encore surtout qu'ils sont des provenus que j'appelle souvent voleurs de la république ne doit pas nous étonner nous intéresser ce qui nous intéresse ici c'est la justice ce qui serait scandaleux c'est que notre justice soit mal appliquée très bien donc quand mon confrère ici c'est le prof kalouba j'ai beaucoup d'estime pour personnellement je ne me prenais mal interpréter sa pensée parce que lui me disait que lui même ne se disait même pas lui même intellectuel alors associer l'intellectuel à une infraction je ne vois pas pas ces mariages non 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 il a parlé non non on n'a pas traité on n'a pas dit qu'il est détournement il ne faudrait des intellectuels je ne comprends rien ok on ne fait pas ces débats voilà effectivement bon maintenant je crois aussi que le confrère par rapport non non c'est moi qui encore vous avez beaucoup de minutes donc je comprends que les confrères aussi parce que je suis un peu presque pratiquement perdu parce que quand on parle du droit on doit avoir la rigueur dans les termes donc parlant des doubles décrets de juridiction nous n'en sommes plus au niveau des doubles décrets de juridiction parce que la cour de cassation ça c'est pour nos étudiants n'est pas un décret troisième décret ou un quelconque décret de juridiction donc nous avons les principes de double décret de juridiction dans lesquels n'entre pas la cour de cassation qui n'est pas un troisième juge parce que c'est qu'on ne l'a dit m parce que prête mais prête des messages non parce que vous parlez jamais sorti de ma bouche depuis que je suis né je dis aussi droit congolais si on a oui institué le principe des doubles degrés de juridiction oui c'est parce qu'effectivement il y a cette possibilité que le juge d'appel réforme le premier le délai le délai du rendu de ce pouvoir c'est quand même comme vous dites une surprise positive pour moi parce que nous avons des cas qui totalisent trois ans à la cour de cassation nous avons des cas de renvoi de juridiction qui totalisent quatre ans à la cour de voir 10 qui fragilisent terriblement le fonctionnement d'autres juridictions parce que elle prend même les les renvois de triper le confisque tout ça si elle peut prendre son modèle de célérité en matière de cassation et des renvois de juridiction et nous rendre toutes ces causes qu'elle confisque là dans un mois dans trois semaines elle aura sensiblement amélioré très bien mesdames et messieurs nous prenons le deuxième sujet malheureusement vous aurez la parole maintenant ce qu'elle vous a fait passer avec vous qu'on commence alors c'est vrai qu'on a pris une heure pour parler de la question de vitel caméret pas parce que c'est un individu mais parce que c'est un cas un procès comme ça serait le procès kendrick sous le procès amène un peu partout dans le monde on a des procès pareil et donc on peut en parler alors là la question c'est sur la loi électorale une analyse a été faite par plusieurs personnes l'assemblée nationale remplie des suppléants que le peuple n'a jamais vu c'est soit les fils soit les femmes soit les frères soit les cousins d'autres estiment qu'il ya eu un mensonge orchestré par l'état puisqu'un individu vient vous dire votez pour moi je vais parler pour vous il est candidat député provincial mais il dit encore aux gens votez pour moi je parlerai pour vous en ce moment là il est candidat député national la même personne va encore aller au sénat demander une autre voie ce qui fera qu'un monsieur aura trois finalement trois législatures il aura le mandat au provincial il aura le mandat national et puis il aura le siège au niveau du sénat et puis ça gouverneur avec possibilité d'être ministre ce qui fait que aujourd'hui l'action gouvernement l'action parlementaire est freinée et bloquée par les fils et les femmes des ministres qui hier étaient des députés maître oscar le peuple veut savoir la population veut savoir si nous devons changer des choses qu'est ce qu'on doit véritablement changer qui vous énerve le plus avec une étude comparée par rapport à ce qui se passe en france nous sommes ici maintenant en train de parler de la loi électorale beaucoup de choses m'énerve beaucoup de choses m'énerve sur la loi parce que tout ça ça se lie nous venons de parler d'une loi tout à l'heure dont l'application à mon avis est malheureuse maintenant vous me permettriez d'un seul petit mot sans relancer le débat sans relancer le débat parce que je n'aimerais pas qu'il y ait des malentendus sur mon propos et surtout je ne voudrais pas qu'on me colle l'étiquette du droit français ça c'est seulement qui nous reste j'ai pas l'issue du droit congolais ok je fais l'économie de mon temps d'accord parce que je crois que le prof prend beaucoup plus de temps déjà en me répliquant après qu'il ait parlé et moi j'aime l'interaction sauf que cher prof le risque de voir la cour d'appel dès qu'il chasse à gombé annuler la décision de caméret pour la quitter ce risque là est à exclure si on a bien compris l'arrêt de la cour de cassation la cour de cassation casse la décision sur un point avec renvoi ça veut dire on ne va pas aller encore voir ici si au fond on va quitter caméret ou pas ça il faut pas que la population le comprenne de cette manière là mais professeur de notre chambre il y a l'ouverture de départ mais c'est une autre chambre et pas juger le fond et la foi maître Oscar vous n'aurez plus le temps de parler de la loi non mais parce qu'il m'interrompt je vous ai donné la parole protégez moi je vous protège je crois que les confrères d'ailleurs vous vous êtes très avisé c'est pour ça vous ouvrez ce débat ici sauf heure de ma part je n'en trouve pas on a rendu un arrêt de la cassation avec renvoi quand la cour de cassation renvoie à la cour d'appel autrement composé ou à une autre cour lui prescrit le point sur lequel il y avait eu violation des droits ici à l'espèce il y a eu violation des droits sur les droits de la défense selon la cour de cassation en ce moment là est-ce que cela va entraîner quel effet et si vous comprenez débat reste ouvert donc je laisse la question pour dire que notre population doit s'apaiser on n'a pas à quitter caméret parce que caméret reste en l'état où on l'avait placé et le débat va s'ouvrir à la cour d'appel nous aurions le temps de revenir là dessus si vous me le permettez parce que la question de justice m'intéresse beaucoup et que la question des personnes donc mon propos c'est de dire nous devons améliorer nos lois et toutes lois peuvent être imparfaites mais il ya des hommes pour l'appliquer alors sur l'imperfection de la loi je trouve que la loi électorale congolaise a une grande imperfection et le tour de la proie le ministre le tour de l'actuel a tenté c'est à son honneur de chercher à y apporter quelques modifications à mon avis je pense que quand on cherche il ya un triptyque que l'on cherche on cherche quoi sur la loi électorale les questions qui sont posées souvent c'est qu'on veut parler de l'indépendance de la CENI de la neutralité de la CENI et de sa transparence sur ces trois pliés là que devons nous faire pour qu'il en soit ainsi j'estime que on pourra prendre toutes les lois que l'on voudra si on ne réforme pas l'homme congolais on n'atteindra jamais l'indépendance la neutralité parce que l'indépendance doit d'abord être mentale à partir du moment que nous aurons des femmes des hommes qui sont attirés par des voitures des maisons et l'enrichissement je pense qu'il n'y aura pas ni neutralité ni indépendance je propose donc que pour l'avenir si l'on veut toute la bataille qu'on a de la CENI c'est pourquoi je suis avocat d'une société impliquée dans l'affaire CENI sur la législation passée sur le marché public ça coûte beaucoup d'argent l'organisation des élections et s'il y a bataille aujourd'hui pour que les gens se positionnent au niveau de la CENI c'est parce que il y a de l'argent alors on peut proposer que ce soit un apostolat que les volontaires qui sont qui arrivent là-bas ne soient pas des fonctionnaires qu'on va payer des salaires formuleux on peut parler de M.O.C.B. quand on trouve que les juristes il est intègre on lui dit écoute tu te sacrifies par rapport qui est un privé tu te sacrifies sur deux mois pour aller organiser des élections moyennant peut-être 1000 dollars ou 500 dollars un apostolat mais est-ce que le risque de la corruption ne sera pas aggravé en ce moment quelqu'un qui refuse comme vous si vous êtes vous vivez déjà bien si vous laissez votre chaîne à côté pour aller faire un apostolat vous allez accepter de la corruption très bien donc je crois que ça c'est une première chose deuxième chose pour en finir je souhaiterais que non je ne comprends pas certaines choses alors les confrères pourront me compléter comprendre bon quand on va au contentieux au niveau de la cour constitutionnelle si c'est qu'elle a gagné les élections vous allez voir les le à penons à procès nous allons voir les contentieux au cours de cassation fayoulou contre tsikédi mais ça c'est la loi électorale ça ne doit pas être fayoulou contre tsikédi ça doit être fayoulou contre la céni parce que la céni qui a pris la décision qui est l'organe n'est-ce pas chargé à organiser les élections on attaque quoi on attaque la décision de la céni pour clama tsikédi si fayoulou est mécontent bah il coûte il attaque alors lieu d'entrer dans les conflits personnels alors que la personne a gagné les élections vous vous attaquez à lui pourquoi donc voilà un peu vous avez eu deux minutes supplémentaires ce que je peux avancer comme ça sur deux minutes en termes de propositions alors il nous reste 8 minutes pour terminer ce débat on n'a pas eu le temps encore une fois aujourd'hui je n'ai pas réussi à parler de la charte et de la vie compte tenu du temps que l'on a pris dans le premier sujet je pense m'améliorer prochainement pour parler finalement de tous nos trois sujets qui en principe un sujet prend 30 minutes mais là je suis allé comme modèle alors je viens à vous mettre rick la même question qu'est ce qui vous énerve le plus dans cette loi électorale je reviens sur le fait que certains députés le peuple ne connaît même pas le suppléant on ne connaît pas qui est le suppléant on vote pour une personne mais le suppléant on ne connaît pas est-ce qu'il faudrait imposer aux députés de présenter les suppléants où il faut puiser les suppléants dans la gibessière des partis politiques mais là la question va encore se poser la question des financements les députés financent seul leur comment dire leur campagne alors je ne vois pas quelqu'un qui va finalement aller pour aller financer sa campagne pour mettre quelqu'un qui n'aura peut-être pas à mener de l'argent dans la campagne quel est votre point de vue sur la question merci beaucoup question je vais ici et signaler quelque chose moi que vous parle ici je suis un ancien de la semi j'ai travaillé à la semi de 2011 à 2013 aujourd'hui la loi électorale et en cours pose beaucoup de problèmes dans ce sens que d'abord la sénée qui est une institution pardon d'appui à la démocratie et qui est apolitique mais fortement politisée au mépris même de cette loi à des séries problèmes lorsque nous voulons parler ici de suppléants vous avons vous avez un seul candidat une seule personne qui est candidat à la députation provinciale avait comme suppléant sa femme comme deuxième suppléant son fils à la députation nationale son beau-frère et son beau-frère soit son jeune frère ou la femme de sa petite soeur au niveau du sénat ainsi de suite je pense que ce sont le point où les clauses qu'on doit revoir dans cette loi est ce que les députés accepteront ça maître rick c'est ça le problème est ce qu'ils vont accepter les députés sont les députés pardon sont appelés à s'est plié aux exigences de la loi la loi et du et dur mais c'est la loi oui ils vont faire une loi qui va on va proposer cette loi au niveau de l'assemblée nationale nous verrons s'ils vont accepter de la voter tant mieux s'ils ne la votent pas cette proposition de loi sera jeté à la poubelle et nous allons continuer à vivre des choses et que nous ne sommes pas prêts d'accepter très bien donc nous disons que cette loi acquise beaucoup de lacunes entre autres et la question du deuxième tour et pardon du premier tour à un seul tour il y a aussi et une autre question vous êtes pour le deuxième tour bien entendu il y a aussi l'autre question et du seigne cette histoire là c'était un montage de régime passé parce que ils ont dit que c'était pour ordonner les choses non 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 ils voulaient tout simplement et tirer les draps de leur côté c'est comme ça que nous avons vu que le régime sortant et je ne sais pas par quelle magie bon c'est la sénie qui avait plus que la sénie c'est l'organe habilité pour publier les résultats et là je pose ici aussi la de maître la position de maître oscar qui a dit que lorsqu'on parle de comptabilité électorale on doit pas parler de martin faillou contre ce qui dit non s'il faut attaquer l'organe qui a rendu la décision en faveur de tel ou tel autre candidat mais curieusement nous avons assisté à vous m'avez dit tantôt ici que j'ai occupé pour faillou oui oui là je ne vais même pas ouvrir non 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 écoutez je suis un avocat je suis un avocat et je ne fais pas je ne suis pas une adepte du parti de martin je ne suis pas de la moukangor moi j'ai décidé la question est-ce que le carton il y avait vraiment des pv à l'intérieur parce que vous étiez l'avocat de faillou il y avait il y avait vraiment des pv à l'intérieur dans le carton je vais vous dire une chose je sais que ça va choquer plus d'une personne j'avais dit tout simplement j'avais dit tout simplement j'avais dit tout simplement j'avais dit tout simplement oui bon laissez le luc c'est lui qui était là les cartons il y avait quoi à l'intérieur du carton vide vide c'était vide heureusement qu'on ne les avait pas ouverts très bien alors maître tu l'embaï qu'est ce que vous en pensez vous êtes depuis oui s'il vous plaît mais s'il vous plaît vous n'allez pas c'est ça les micros sont ouverts faites attention alors non 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 s'il vous plaît s'il vous plaît s'il vous plaît on est à l'émission on vous regarde là bas professeur aujourd'hui est ce que vous pensez que selon certaines personnes ils nous disent que les députés provinciaux la plupart d'entre eux n'ont pas de niveau j'ai distribué des cartons rouges vous dérangez dans l'émission d'abord je voudrais dire si on modifie cette réalité on doit modifier beaucoup de choses entre autres le droit pour le candidat d'avoir accès au frère au bureau de vote alors que lui doit avoir accès au frère le compenser c'est le compenser le frère c'est pourquoi les requêtes sont rejetées si elles ne sont pas immédiatement accompagnées de frères c'est la raison pour laquelle en gros la cour était trop clémente pour avoir même déclaré la recevabilité de la requête de taoudou qui n'était pas accompagné d'un élément substantiel les frères doivent être déposées avec c'est incontentieux de frères le pour des candidats la sénie elle elle a reçu ce frère c'est celle sur base desquelles elle publie le résultat c'est ça qu'elle amène pour dire voici les frères de la victoire maintenant vous qui contredisez vous avez vos frères vous étiez au bureau de vote donner des frères contraires c'est comme ça qu'elle joue comme renseignants pour lui ces victimes ces frères sont vrais ou sont fausses c'est non elle maintenant la question de niveau de député le niveau de député c'est pas seulement le niveau de député c'est une réalité générale on a créé des universités qui sont sur papier qui n'existe pas aujourd'hui on pose des conditions qu'il faut être gradué alors que vous voulez aller à massina vous achetez un élevé le même jour vous êtes gradué il faut réformer l'état dans son ensemble est-ce que quand il faut réformer je reviens à vous je reviens à vous j'ai été contacté par des gens des congolais partout vous avez répondu tout à l'heure maître ils m'ont dit que monsieur bossé mais fait un tour discuter avec les députés provinciaux vous vous rendrez compte que ces gens n'ont aucun niveau la plupart d'entre eux n'ont pas de niveau et si vous voulez savoir pourquoi il n'a pas de niveau parce que le poste qu'ils occupent ils sont pour la plupart des cas de suppléants parce que ceux qui ont été véritablement élus sont allés au niveau national parce qu'ils avaient postulé partout ils ont postulé et à l'assemblée provinciale et à l'assemblée nationale j'ai la chance d'avoir maître tulumba vous êtes député provincial et vous restez dans votre siège généralement vous êtes là vous n'avez pas laissé des suppléants dites nous est ce vrai quand vous êtes dans votre juridiction est ce que c'est vrai vous rencontrer des lacunes comme ça chez les députés provinciaux qui n'ont pas généralement le niveau pas tous pas tous mais un bon nombre en tout cas j'imagine en réalité que le conseiller du secteur devrait avoir le niveau d'un licencié bien formé c'est à dire que ça nécessitait que à ce niveau de l'administration de l'état qu'on ne soit pas des apprentis et à combien plus faute raison au niveau de la province la province nos provinces là c'est des entités telles que le vous nous lient 5 fois 6 fois alors ça nécessite ça mérite d'être dirigé par des hommes technocrates des hommes expérimentaires des hommes la réalité aussi aujourd'hui j'ai commencé par vous dire que la preuve de l'instruction de la sénu verpissera sur papier parce que vous avez amené des élevés des côtes des bulletins des points ou un diplôme délivré par une université à massina ou quelque part on vous donne il faut qu'on commence par là à sénir et viabiliser le diplôme que nous délivrons à nos jeunes et puis ces pratiques des gens qui commencent par occuper des fonctions et aller acheter des diplômes après l'on devrait interdire qu'à un certain âge parce que lorsqu'on vous dit diplôme de licence ou cinq ans d'expérience mais les suppléants et il leur est demandé d'avoir le même niveau qu'est le député parce qu'il dépose le même dossier on ne peut pas supposer ou soupçonner que du fait que ça soit un député et un suppléant qui remplacent donc son niveau est bas parce qu'il a été suppléant lui est supposé avoir le même niveau que le député maintenant sur la question on va terminer après c'est fini la question de la politisme de la sénine renvoie à une autre question de la laïcité de l'état lorsqu'on veut que la sénine ne soit pas politique il faut soit qu'on la ramène à l'administration c'est que beaucoup de gens sont pas prêts à accepter aujourd'hui que le ministre de l'intérieur organiser les élections mais qu'on ne n'emmène pas le débat à la société civile qui est la plus politique à mon avis on ne peut pas réparer tout ça mais la loi sur la sénine ne veut pas répéter la loi en discussion ne veut pas réparer les problèmes que nous trouvons ici c'est pour moi déjà fait l'objet d'un débat lors de la loi organique pourtant dans la sénine il faut attendre le mandat prochain pour y revenir d'accord mesdames messieurs là j'ai échoué de prendre tous les trois sujets je crois que demain les débats des dommages je ferai des mots mieux pour vous apporter un débat beaucoup plus je veux dire tous les trois sujets parce qu'après on a trois sujets mais là on a pris on a pris que deux sujets comment interrompre les avocats qui se rentrent dans leur histoire judiciaire juridico judiciaire on sait pas s'en sortir merci beaucoup maître oscar d'avoir répondu à toutes nos questions merci également maître eric monaille d'avoir répondu aux questions merci professeur d'avoir répondu aux questions mesdames et messieurs je oh merci beaucoup merci je rappelle à tous les auditeurs à tous les téléspectateurs à tous les internautes vous pouvez suivre cette émission en replay sur internet sur youtube abonnez vous massivement sur nos pages twitter facebook instagram tik tok et tous nos pas toutes nos pages pardon faites-le que la peur quitte ton esprit et que dieu bénisse la rdc pardon faites-le que la peur quitte ton esprit et que la peur quitte ton esprit bon pas Sous-titrage FR ?